À deux semaines de l'Halloween, vous êtes nombreux à confectionner ou encore à magasiner votre déguisement, ceux de vos enfants. Mais comme dans bien d'autres secteurs cette année, c'est le prix qui va dicter bien souvent la décision finale. Des astuces pour économiser avec Catherine Bouchard. Ils sont très, très, très sensibles au prix. Les Québécois se servent davantage la ceinture, même à l'Halloween. Le panier moyen a baissé, si on compare à l'année passée, c'est sûr. Mais les gens en dépensent encore et achètent encore, mais ils arrivent avec un budget. C'est vraiment tous les produits qu'on a à moindre coût, 19,99, 29,99, les costumes, c'est les meilleurs vendeurs. C'est les fameux ninjas qui sont super populaires à 29,99. Et avec l'inflation, plusieurs Québécois se tournent vers le seconde main pour pouvoir célébrer l'Halloween. Je pense que les gens sont habitués de venir magasiner le seconde main, puis surtout le saisonnier. Mi-septembre, on met les costumes d'Halloween, puis ça commence à partir de ce moment-là. À l'organisme et magasin d'occasion Le Chénon, on a choisi de garder les prix bas pour offrir à tous la chance d'avoir des aubaines. Là, on a le Spider-Man ici, Captain America, un Transformer et un costume Zena, super-héros pour femmes. Donc combien ça a coûté, tout ça? Au total, pour les quatre, c'est 26 $. Plusieurs vont se tourner vers les sites de revente en ligne pour trouver le costume dont rêvent leurs enfants. On essaie d'aller dans les choses qui sont... Les petites décorations de citrouille plus classiques, trouver sur Marketplace aussi. Est-ce qu'on fait plus attention cette année? Oui, c'est sûr. L'an dernier, les Québécois avaient dépensé en moyenne 70 $ pour cette fête. Cette année, même les bonbons sont plus petits qu'à l'habitude. Les gens qui vont ouvrir une boîte pour regarder les friandises, ils vont remarquer probablement que les bonbons sont beaucoup plus petits qu'auparavant. Alors la rédiflation a vraiment affecté les bonbons d'Halloween cette année. Les familles rencontrées entendent tout de même célébrer l'Halloween, mais elles feront preuve de davantage de créativité. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.